... Plusieurs mois après la mise en circulation des bus électroniques à énergie solaire sur le campus de l'université Félix-Fouet-Boigny de Kokodi, qu'en pensent les usagers ? Des réactions dans cette édition. Les femmes, célébrées le 8 mars prochain, ce sera l'occasion de la traditionnelle journée internationale L'Arc de la Femme, les préparatifs vont bon train. En Tunisie, à deux jours du premier anniversaire de la mort de l'opposant Chokri Belaïda, son assassin présumé tué. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Ils ont fait leur apparition sur le campus de l'université Félix-Fouet-Boigny de Kokodi, c'était en octobre 2013. Il s'agit des bus électroniques à énergie solaire. Ils facilitent le déplacement des étudiants au sein du campus. Plusieurs mois après leur mise en circulation, les étudiants sont-ils satisfaits ? La réponse dans ce reportage de Abou Sanogo. Sophie est étudiante en licence 1 au département d'anthropologie à l'université Félix-Fouet-Boigny de Kokodi. Chaque jour, le scénario est le même. Pour se rendre dans son amphithéâtre, elle emprunte les bus électroniques. Pour un élève qui quitte à la maison, qui a cours à 13h30 et qui pense qu'il n'est pas en état, il peut emprunter. Pour elle, ses bus sont pratiques et permettent de regagner rapidement les différents amphithéâtre. J'ai calculé le temps, ça fait vraiment trois minutes. Et je pense que c'est vraiment bien pour l'université. C'est vraiment bénéfique et je dis merci au président parce que c'était une très bonne idée. Un avis que partagent certains étudiants. Je me déplace très souvent en bus électroniques parce que c'est rapide. D'autres par contre préfèrent s'y rendre à pied. Nous sommes nombreux à pouvoir l'emprunter. Donc du coup, nous ne pouvons pas attendre. Moi, je marche pour arriver rapidement. On peut constater que ces bus électroniques sont souvent très très bourrés. Et ça met également souvent assez de temps. Donc je préfère marcher parce que j'y vais encore plus vite. Ces deux bus électroniques sont empruntés par les étudiants aux entrées du CHU de Kokodi et de l'école nationale de police. Ils sont cependant un nombre insuffisant pour le transport des 52 000 étudiants de l'université Pélus-Soufouet-Boigny de Kokodi. Ce n'est pas du tout suffisant de bus. Je pense qu'il faut encore des bus. Comme ça, bon, ça peut plus aller vite quand les déplacements. Mise en route par le président de la République en octobre 2013, ces bus 100% électriques de 22 places sont un réel soulagement pour la majorité des étudiants de l'université Pélus-Soufouet-Boigny de Kokodi. Les femmes seront célébrées le 8 mars prochain. Ce sera l'occasion de la traditionnelle journée internationale de la femme. Cette année, les festivités s'annoncent grandioses. Un nouveau comité a été mis sur pied. Et l'une des innovations majeures de cette célébration sera bien sûr la mise en place d'un conseil national de la femme. Des précisions tout de suite avec Gabrielle Zani. Le combat pour les droits des femmes est d'abord celui des femmes et non des hommes. Pour une implication de toutes les femmes pendant les festivités de la célébration de la journée internationale de la femme le 8 mars prochain, Anne Désiré Ouloto, le ministre de la Solidarité, a mis en place un nouveau comité d'organisation. Quelles que soient nos professions, quelles que soient nos origines, à penser que nous sommes capables d'apporter toujours quelque chose à la considération de notre nation. Je crois que c'est cela l'enjeu. Les festivités seront lancées le 6 février. Elles s'annoncent grandioses et innovantes avec des conférences, des expositions-ventes et surtout l'installation du conseil national de la femme le jeudi 27 février. Le conseil national de la femme a été institué par décret pris en conseil des ministres depuis plusieurs années et le gouvernement, cette année, met un point d'honneur à faire en sorte que cet objectif devienne une réalité. C'est la ville de Grand Bassam qui a été choisie pour abriter les festivités en raison de son passé et de la marche historique des femmes sur la prison coloniale. Cette première journée que j'ai eu personnellement organisée dans le département de Touba a été l'occasion pour Madame la Première Dame de soutenir les femmes. Il en sera de même pour nos sœurs de Grand Bassam. Chaque année, la journée de la femme donne l'opportunité de passer en revue les problématiques qui se posent aux femmes violences sexuelles, mortalité maternelle, féminisation du VIH SIDA. Pour cette édition, l'État a décidé de mettre l'accent sur le travail des femmes pour montrer leur implication dans l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement dans notre pays. Un autre sujet qui concerne les femmes, la journée mondiale de lutte contre les mutilations génitales sera célébrée demain. Mais hier, la journée était plutôt consacrée à la lutte contre le cancer. L'association APAC qui soutient les personnes atteintes ou affectées par cette maladie a procédé à la remise de prothèses mammaires et de bons d'achat d'une valeur de plus de 2 millions de francs CFA. Laetitia Mangli. Brigitte pourra à nouveau suivre régulièrement sa chimiothérapie. Déclarée cancéreuse depuis 2008, elle n'arrivait plus à prendre en charge son traitement. Ce 4 février 2014, à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le cancer, elle a reçu de l'association Aidons les personnes atteintes ou affectées par le cancer un bond de 600 000 francs CFA pour reprendre son traitement. Comme Brigitte, 9 autres malades ont également été soulagés. Merci à l'association APAC pour tout ce qu'ils ont fait et tout ce qu'ils ont remis aussi aux bénéficiaires. Et dire aussi aux malades, ne pas se cacher qu'on peut en guérir. Ce sont au total 5 prothèses mammaires et des bons de réduction d'une valeur de 2 millions 188 000 francs CFA qui ont été offerts à 10 malades. Pour le professeur Didi Koukou-Judit, président de l'ONG APAC, ces dons ne pourraient être efficaces sans un soutien moral et psychologique des proches aux malades. Si toutes les forces sont réunies, nous savons que nous pouvons aider à sauver des vies. Nous ne sommes pas Dieu, mais nous pouvons aider à sauver des vies. Et bonne nouvelle, d'ici à 2015, les malades du cancer pourront recevoir tous les traitements nécessaires sur place en Côte d'Ivoire. Cela va être effectif cette année 2014, nous allons pouvoir lancer les travaux de ce centre d'oncologie et permettre à nos malades de se faire soigner ici. Ils auront l'accompagnement psychologique, les parents qui vont être avec eux. Il n'y aura plus de dépaysement et la guérison pourra être beaucoup plus facile. Créée en mars 2009, l'APAC s'est fixée pour objectif de donner l'espoir aux malades atteints du cancer. D'où sa devise, malgré le cancer, la vie continue et nous y croyons. En bref, ou en image plutôt, Charles Connambani reconduit à la tête de la CDVR, une année supplémentaire à la présidence de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. On le rappelle, l'ancien premier ministre dirigeait la commission depuis sa création en 2011 et son mandat avait expiré le 28 septembre 2013. Or de chez nous, en Centrafrique, c'est en bref, la situation est toujours précaire pour les réfugiés. A l'aéroport de Bangui, le camp ne désemplit pas. Face au manque de nourriture, l'ONU a décidé d'établir un pont aérien sur la capitale. A Paris, l'Assemblée nationale se prononcera le 26 février sur une prolongation ou non de l'intervention militaire sangariste. Et puis en Tunisie, à deux jours du premier anniversaire de la mort de l'un des principaux dirigeants du parti d'opposition, Choukri Belaïd, son assassin présumé tué. L'opération antiterroriste menée mardi dans la banlieue de Tunis par les forces spéciales a fait huit morts à un policier et sept membres d'un groupe islamiste armé. Ce groupe, lié au mouvement Ansar El-Sharia, s'est retranché dans une maison et a opposé une forte résistance. Il serait impliqué dans la mort de plusieurs militaires tunisiens au Mont-Chambi et dans l'assassinat de militants de gauche, notamment Choukri Belaïd, assassiné il y a tout juste un an, le 6 février 2013. Il est apparu que parmi les morts, il y avait Kamal Radradi et ceci a été prouvé scientifiquement. Kamal Radradi est celui qui a assassiné le martyr Choukri Belaïd. Le ministre de l'Intérieur a salué les efforts déployés par les forces de sécurité qui ont permis le démantèlement de plusieurs groupes islamistes. Selon Lofti Ben Jédou, 300 personnes opérant dans les réseaux en voyant des jeunes Tunisiens en Syrie ont été arrêtées ces derniers mois. 8000 filles et garçons sont interdits de quitter le territoire tunisien à la demande de leur famille, a précisé le ministre. Irak, de nouveaux attentats à Bagdad. Les trois attaques survenues dans le centre-ville ont fait plus de 20 morts et 30 blessés. Et on vient de l'apprendre, Washington envoie des experts pour sécuriser les installations pétrolières en Irak. Nouvelle série d'attaques à Bagdad. Trois attentats ont eu lieu ce mercredi dans la capitale irakienne, dont l'un devant le ministère des Affaires étrangères. Bilan, 24 morts. Ces attentats interviennent alors que les forces de sécurité poursuivent leurs opérations pour reprendre aux insurgés des secteurs situés à l'ouest de Bagdad. Et puis en Syrie, de nombreux barils d'explosifs ont été lancés hier sur les zones contrôlées par les rebelles à Alep. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, depuis trois semaines, l'armée multiplie ses attaques aux barils de TNT contre les secteurs rebelles. Occulté un instant par les pourparlers de Genève sur la Syrie, les largages de barils d'explosifs sur les quartiers rebelles de la ville d'Alep ont redoublé d'intensité. Après chaque passage d'hélicoptères ou d'avions de combat du régime, les survivants, encore sous le choc, courent dans tous les sens à la recherche de parents ou de proches. Certains dégagent comme tous les jours les corps ensevelis sous les gravats, d'autres trouvent encore la force de maudire l'homme qui déverse ainsi la mort sur eux. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme et des militants anti-régime, en trois jours, ces attaques ont fait au moins 160 morts, la plupart des civils, dont nombre de femmes et d'enfants, notamment dans le quartier de Masak el-Halano, où l'un des raids a touché une école. Face à ce déluge de barils meurtriers, l'opposition n'a plus d'autre recours que de se rendre à Moscou pour tenter de convaincre les responsables russes de faire pression sur leur allié, Bachar el-Assad. Même si Sergei Lavrov s'est abstenu de se prononcer sur de telles pressions, le chef de la coalition syrienne a choisi de faire preuve d'optimisme. « Nous espérons qu'il y aura dans un avenir proche de nombreuses visites de la coalition à Moscou. Maintenant, la partie russe comprend l'attitude de la coalition plus qu'avant. Nous pensons que nous sommes entrés dans un nouvel esprit avec la fédération de Russie. » De son côté, dénonçant, je cite, « des tortures de masse d'un régime qui montre chaque jour son vrai visage au monde », le secrétaire d'État américain est revenu à la charge. Pour John Kerry, compte tenu de ce passif épouvantable, le peuple syrien ne pourra jamais accepter un régime dont Assad ferait partie. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.